... Comme dirait une consoeur plateau, nous y sommes au retour de l'FC avec bien sûr notre invité Kanza Makassi, ancien pro de la RDC, puis notre éditorialiste Nweddin Sali. La question de ce numéro, les sélections du continent ont-elles raison de faire appel aux techniciens étrangers et pourquoi bien sûr vous continuez à intervenir à masse. Nous allons sélectionner 3 ou 4 personnes en fin d'édition. Vous intervenez sur notre Facebook, Africa24TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. Jingle pour vous parler de dossier. C'était le 20 mars 2017, les élections de la fédération algérienne de football qui ont porté Keredin Zetschi à la tête d'une instance. Alors les difficultés auxquelles fait face la fédération devraient aussi être résolues. Et Keredin Zetschi qui succède à Mohamed Raoua, l'ancien président qui a refusé de brouiller ou bien qui n'a pas brouillé tout simplement un nouveau mandat. Alors il entend dans un premier temps justement offrir un sélectionneur au FENEC depuis quelques semaines, quelques mois même. Ils n'ont plus d'entraîneurs. Démissionner aussi à la présidence du Parado Athletic Club et réorganiser la fédération en misant sur les talents locaux. Slamlo, Victoria Zetschi. Et après, nous allons revenir sur le plateau. Élu à la tête de la fédération depuis le 20 mars, Keredin Zetschi succède à Mohamed Raouaoua qui a préféré se retirer après neuf années d'exercice à la tête de la fédération. Président fondateur du club algérien, le Parado Athletic Club, le nouvel élu a pour ambition de relancer le football algérien sur la scène internationale. Pour ce faire, il annonce la nomination prochaine d'un nouveau sélectionneur défini. Je crois que la première tâche, la tâche la plus urgente même pour le nouveau président, c'est de trouver un sélectionneur. Et un sélectionneur à la hauteur des ambitions de l'Algérie, à la hauteur du football qu'il veut produire et surtout avoir un sélectionneur capable de l'amener le plus loin possible. Et ça, l'Algérie a les moyens. Forte d'un titre de champion d'Afrique, l'équipe d'Algérie a réalisé une contre-performance lors de la Cannes 2017, éliminée au premier tour de la compétition qui s'est disputée au Gabon. Les Verts étaient restés sans sélectionneur depuis la démission de Milovan Radjivak le 11 octobre 2016. Moi, je crois qu'au niveau de l'Algérie, c'est tout simplement l'organisation, c'est tout. Je pense que le nouveau président algérien de la fédération algérienne de Fulvoldo doit mettre l'accent sur le management. Parce que si vous n'arrivez pas à tirer profit du potentiel des joueurs, ils seront là seulement, ils donneront leur procès qu'ils ont, mais vous ne tirerez pas grand-chose. Keïreddin Zetschi a été élu avec 64 voix sur 103 votants. L'homme d'affaires de 52 ans devra très rapidement considérer les priorités de la fédération. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une direction technique nationale, du choix d'un sélectionneur, de la révision de certains textes réglementaires dans la déclaration d'intégrité des arbitres. – Et justement, nous allons donc dialoguer tout à l'heure avec notre invité, Nourédine, mais je voudrais vous faire jeter un coup d'œil tout simplement sur le tableau du championnat, le classement actuel du championnat d'Algérie avec le CETIF qui est en tête de ce championnat devant USM Belabès, MC Allégé, USM Allégé et puis cinquième, USN Dei. Et puis à la 14e place, nous voyons qu'il y a Batna, GESCABILI, c'est une surprise, et Béjaïa. Alors qu'est-ce qui se passe pour la GESCABILI ? Vous avez des infos, vous ? – Oui, la GESCABILI, c'est une grande équipe. C'était une locomotive du football algérien pendant toute son existence jusqu'à les années 90 où le football allait très très mal en Algérie à propos des choses politiques. Mais c'était l'équipe qui relevait un petit peu le défi. Je pense que la gestion de ce club-là… – Ces supporters aussi ne sont pas très très nets. Il y avait quelques incidents aussi. – Oui, les incidents parce que tu sais que c'est un club qui a toujours joué les premiers rôles en Algérie et en Afrique. Donc à un certain moment, les supporters veulent montrer leur désarroi, leur mécontentement par rapport à la gestion surtout d'un président qui date de pratiquement plus de 20 ans qu'il est là. Et c'est vrai que c'est un enfant du club, c'est un enfant de la région, mais ce n'est pas un gage. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il fallait changer. Il faut changer la politique de gestion de ce club qui est mythique en Algérie. – Oui, Kanzamakassi, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez intervenir, vous intervenez sur ce football algérien. – Oui, justement, Gilles Kaméli qui est toujours en Coupe des clubs, qui est en Coupe de la Confédération, qui va gagner le TP Mazepé. – Oui, c'est ça. – Et justement, vous pensez que la victoire est au bout des chaussures déjà ? Parce que ça va mal en championnat. Est-ce que vous pensez que le TP Mazepé va gagner facilement ? Le TP Mazepé, c'est un club de chez vous ? – Non, pas du tout, ça ne sera pas facile. Mais néanmoins, il faut savoir qu'on a un adversaire en face aussi qui est tout autant entraîné aussi. Et c'est une équipe à respecter, bien évidemment. Moi, ce que je pourrais dire, je ne donne pas de pronostics pour le moment. Je serai pour le TP Mazepé, ce qui est tout à fait normal. Le résultat, je le garde pour moi. – Autre question, avant de parler du nouveau président de la Fédération Algérienne de football, ce championnat, c'est un championnat très sérieux. On le voit chaque année, il n'y a jamais d'incident au niveau du règlement de ce championnat. C'est un championnat qui se déroule parfaitement bien en Algérie, non ? – Oui, surtout pour par rapport, je reviens sur le club du GSK Kabylie. C'est un club, il faut bien retenir, c'est un club vraiment titré au vu historique, au vu du Linafoot. Et je pense que ça, il faut vraiment souligner par rapport à ça. C'est une grande équipe qui, voilà. – Voilà, et c'est très bien aussi ce que notre réalisateur qui faisait tourner justement le classement, c'est une très très bonne chose pour nos spectateurs. Mon cher Dorézine, un nouveau président, il a l'air d'être jeune. C'est bien qu'il soit là. Il a été porté au pouvoir ou bien non, il a été élu légitimement et démocratiquement. – En fait, il y avait beaucoup de choses qui s'est en passée pendant les deux derniers mois. Juste après, on va dire, le cataclysme ou bien le tremblement en Algérie, c'est venu par rapport au rendement de l'équipe nationale. Si l'équipe nationale est allée trop trop loin, je pense que Raouroa sera plébiscitée partout et personne ne touchera à sa stature. Je pense aussi qu'après, on a eu trois listes de prises, dont je ne vais pas rentrer dans les détails. – Et après, on a retiré, on a laissé que celle de M. Gherdin Zetchi. – Et M. Gherdin Zetchi, c'est un industriel algérien. – Vous avez l'accent. – Oui, j'ai l'accent. Je ne vais pas l'achanger. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un qui a créé un club en 1994, c'est le Parado Athletic Club, qui a accédé en D1. La preuve, c'est que cette année, il est voulu en D2, mais ils sont déjà en première division en D1. – Mais il va démissionner au poste de président. Est-ce que son équipe ne va pas… – Non, je ne pense pas, je ne pense pas. – Il s'est déjà organisé ? – Il est très, très bien entouré, c'est quelqu'un qui est d'une intelligence. – C'est un chef de propice aussi. – Exactement, c'est quelqu'un qui est très, très bien entouré. C'est quelqu'un qui a créé la première académie en Algérie, du côté d'Alger, parce que je rappelle à nos auditeurs qui ne connaissent pas un petit peu l'Algérie, sur le Parado Athletic, c'est un quartier d'Alger. Il fait partie de ce Londres africain, comme on l'appelle, Alger, avec la pléhede des clubs qui évoluent dans cette région. – Vous êtes marocain, comment se fait-il que vous connaissez aussi bien l'Alger ? – D'abord, la première des choses, j'aime l'Afrique et j'aime le Maghreb. La deuxième, c'est que je suis issu de la frontière. Et troisièmement, je suis avec le biais de mon boulot, je suis tout le football. – Voilà, merci Nouré. Vous voulez dire un petit peu rapidement, Makassi, sur cette élection ? – Moi, je pense que souvent, chez nous en Afrique, bien évidemment, on a tendance à beaucoup limoger, pour un oui ou pour un non. On devrait plus souvent laisser le temps d'adaptation, laisser le temps au temps. – Mais il y a des causes, on ne va pas revenir dans ce magazine, mais il y a quelquefois des causes qui obligent aussi de pousser à la démission. Vous savez ce qui s'est passé au Mali récemment, et donc on n'aura pas le temps d'en parler non plus dans cette émission, et ce n'était pas le but. Alors, nous allons parler, bien sûr, avec des images, de cette sélection qui s'est un peu ratée, cette sélection algérienne qui s'est ratée. Trois changements d'entraîneurs, nous en avez revenu tout à l'heure, pas n'importe lesquels, nous en parlerons, bien sûr. Mais partons tout de suite retrouver à Alger, précisément, une ancienne joueur emblématique du pays, coach également. Il s'agit de Naïma Laroulaï, qui nous parle justement, Laroua Di, pardon, qui nous parle d'abord du nouveau président. Écoutez ce qu'elle nous dit, au téléphone. Tout d'abord, toute une félicitation au nouveau président de la Fédérature de l'Union du Football. Sachant que c'est un monsieur qui est le PDG d'une entreprise, donc il sait gérer une entreprise. Et surtout, surtout, c'est le président de Parado Athletique, c'est un club formateur, qui est très, très connu ici, et puis depuis des années, plus de 20 ans, qui vit à la tête du Parado Athletique. Et puis il est jeune, donc c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup apporter pour le football national. Et surtout, pour l'équipe nationale algérienne, toutes les équipes nationales, je pense qu'il est là pour remettre la barre très, très haut. Et puis voilà, donc moi, sincèrement, je le vois très, très bien là où il est actuellement. Les échéances pour la sélection arrivent très vite, sachant qu'il y avait une trêve déjà presque d'un mois. Donc je pense que là, cette semaine-là, normalement, il va donner le nom d'un sélectionneur. J'espère bien qu'il fera un bon choix et qu'il va ramener un entraîneur qui mérite réellement d'être le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, et d'un nom très, très connu, mondialement certainement. – Voilà, et après la déroute, justement, de l'Algérie, des Fenech à la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, Lisken a tout simplement démissionné. Alors, avant de retrouver le plateau de nouveau, madame Naïma Lawadi, coach, nous parle de la politique, selon elle, qui sera mise en œuvre pour le football féminin aussi en Algérie. – C'est une personne qui aime le sport au cours. Donc, en parallèle avec moi, on parle beaucoup sur le football féminin, donc il a une bonne vision sur ça. Et je pense qu'il va beaucoup, beaucoup apporter pour le football féminin. Du moins, c'est ce que j'espère et moi, j'y crois. Donc, on verra, l'avenir va nous le dire. Et puis voilà, je vous dirais bon vent et surtout, surtout, bon courage pour les quatre ans à venir. – Alors, mon cher Nouroudine, vous pensez, et nous allons voir en image ces joueurs, que l'Algérie va axer aussi ses ambitions sur des garçons comme Faudzi, Goulam, les milieux également comme Riyad Marais, que nous allons voir en image, Brahimi. Tous ces garçons sont encore capables d'apporter beaucoup à cette équipe algérienne. Gézioura aussi. – Gézal, bien entendu. – Oui, bien sûr. Non, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer par rapport au rendement de l'équipe nationale. Je pense que c'était juste un faux pas. L'équipe d'Algérie, on sait très bien qu'il y a des talents. Je pense que quand tu vois des joueurs qui évoluent dans les grands, les plus grands clubs européens, ça veut dire que c'est des joueurs, c'est des garçons qui ont beaucoup de talent. Peut-être c'était la préparation, peut-être aussi c'était la gestion de cette équipe nationale. Juste avant de partir dans cette canne, après le, rappelle-toi, il y avait tous les deux mois, tous les trois mois, on change d'entraîneur. Donc, il n'y avait pas une stabilité. Il n'y avait pas une vraie gestion politique de cette équipe nationale. Mais sinon, je pense que le talent, l'Algérie va revenir très vite. Certes, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est très compliqué parce que l'Ungéria distance l'Algérie de 5 points. Ça sera vraiment un miracle que l'Algérie part en Coupe du Monde. Mais pour revenir sur le continent, je pense qu'il n'y aura pas de souci. – Voilà, il y a Slimani aussi que nous avons failli oublier. Alors, il faut aussi que vous parliez. Il y a également des entraîneurs. Alors, lorsqu'on a des entraîneurs aussi emblématiques, on les laisse partir. Nous allons aller voir un image d'ailleurs. Vahim Alilozik, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément. Christian Goukuf et ensuite Georges Likens. Alors, les deux présidents, surtout Christian Goukuf qui était là pour faire du bon boulot. – Oui, 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 oui. – Allez-y, allez-y. – Je pense qu'ils ont fait… C'est des sélectionneurs qui ont été… – Qui ont quand même… – Marqué le football. – Qui ont quand même tiré l'Afrique, les équipes africaines vers le haut. Et moi, je pense que leur passage au sein de l'Afrique tout court était plutôt positif. Et puis, ce qui concerne Alilozik, comme tu dis, c'est… Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que chez nous aussi, nous avons des personnes qui sont capables, qui ont la possibilité justement de faire le boulot d'Alilozik. – Oui, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on voit l'analyse, on fait l'analyse, un bilan sur ce qui s'est passé pour la dernière canne, on regarde la performance de nos entraîneurs. Bon, ça n'a pas été hyper positif, nous redînons. – Oui, mais quand tu vois, il y avait combien d'entraîneurs africains ? Si t'en as, sur 16, t'en as 12 qui sont des étrangers, il y a de grandes et de fortes chances que ces coachs-là, en plus de ça, ils sont à la tête des équipes renommées. Donc, c'est automatiquement… – S'il y avait Zéoui à la tête de la Côte d'Ivoire, on sait très bien qu'il est parti en finale et à un certain moment. De l'autre côté, notre ami Florent… – Ébenguet. – Ébenguet, qui est en train de faire vraiment un travail, et ça c'est un conseil, voire c'est pas un conseil… – Il a menacé de partir. – C'est une invitation que je donne à tout ce pays-là que j'adore, de garder une certaine stabilité. Florent, il est en train de faire du très très bon boulot à la tête de cette équipe de la RDC. – Il a menacé de partir, vous pensez qu'il risque de partir ? – Non, je ne pense pas, je ne pense pas. On a besoin de lui, le Congo RDC a encore besoin de lui, et puis il faut le laisser encore s'installer, avec cette équipe aussi jeune, et au fur et à mesure du temps, je pense que d'ici là, il y aura quand même… il y aura du bon résultat. – Voilà, Florent qui nous regarde beaucoup. Florent, plaide pour vous, et il faut que vous restiez à la tête de la RDC. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie de l'émission. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada